Je n'ai jamais voulu dire que je n'avais pas confiance en toi. Oh, excuse-moi, tu traverses tout le pays pour aller dans une clinique où d'ailleurs tu dois être opérée demain, et tu ne me préviens pas. Il a fallu que je la prenne par une autre personne, alors peut-être que selon toi c'est tout à fait normal, mais je t'avoue que je n'y comprends rien. Tout ça est loin d'être facile à vivre pour moi, je te dis... Eden, si ça avait été moi, si j'avais eu le même problème, ça t'aurait fait le plaisir que je te mente ? Non. Ça aurait changé les sentiments que tu éprouves pour moi ? Non ! Je n'avais aucune idée de l'endroit où tu étais. Si jamais tu avais eu un problème, je n'aurais même pas su où aller te chercher. Mais si j'ai fait tout ça, c'est pour te donner un enfant. Faut-il donc que tu en fasses toute une histoire ? Chérie, je ne voudrais pas courir le risque de te perdre rien que pour avoir un enfant de toi, car je te jure alors que ma vie n'aurait plus aucun sens si tu devais disparaître. Tu dois à nouveau faire ce genre de choses sans me tenir au courant. Si tu dois à nouveau me mentir, alors dis-moi ce qu'on va devenir tous les deux. Comment va-t-on pouvoir enfin avoir une vie normale ? Je ne voulais pas te faire autant de chagrin. Je te jure, je n'ai jamais douté un seul instant de ton amour. Mais j'ai eu peur. Je n'aurais pas dû agir ainsi. J'aimerais vraiment que l'on tire un trait sur ce mauvais moment. Je pense qu'on en a besoin. Mais tu sais, ce genre de trahison me fait un mâle fou. J'ai l'impression que mon cœur va éclater. Cruz, je suis vraiment désolée. J'ai fait ça par un mot, je te jure que j'étais terrorisée. Alors voilà, je crois que je t'ai tout raconté. Est-ce qu'au moins tu te sens en confiance avec ce médecin ? Eh bien, c'est l'un des meilleurs au monde et mes parents le connaissent depuis longtemps. Et puis c'est l'un des pionniers dans le domaine de l'obstétrique. Eh bien, dans ce cas, je suis un peu rassuré. Je suis convaincue d'avoir eu raison de faire ça. C'était la meilleure solution. Et je me sens encore mieux depuis que je sais que je ne vais pas affronter cette épreuve toute seule. Est-ce que tu fais ça rien que pour toi ? Ou bien est-ce que tu as décidé de faire ça aussi pour moi ? Je comprends pas. Enfin, je veux dire par là que je ne souhaiterais pour rien au monde que tu te sois... que tu te sois engagée dans une telle aventure rien que pour me faire plaisir. J'espère que c'est également quelque chose qui te tient vraiment à cœur. J'ai fait ça pour nous deux, j'ai fait ça pour toi et moi. Et en quoi est-ce que ta décision a été influencée par l'arrivée de Chip dans notre vie ? Cruz, je tiens à être absolument franche avec toi sur ce sujet. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine de ne pas être la mère de ton premier enfant. Ce petit garçon que tu aimes tellement, t'as été donné par une femme qui n'est rien pour toi. Et alors dans le cas où il n'y aurait pas de Chip, tu aurais fait la même chose ? Oui, je serais quand même venue ici. Mais j'imagine que tu ne m'aurais pas tenu à l'écart que maintenant. Non, je crois que je t'aurais tout dit. Eh bien, cet enfant fait partie de ma vie aujourd'hui, c'est une évidence. C'est mon fils et je l'aime comme un fou. Je le sais. Mais il n'y a aucune raison que tu te sentes menacée par ce petit papa. Il n'en réussira jamais à nous éloigner. Nous avons vécu tellement de choses tous les deux que nous serons les plus forts. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Est-ce que tu vas me pardonner ? Mais bien sûr. Seulement, j'aimerais bien que tu me répètes que tu tiens vraiment à te faire repérer. Oui. Je t'aime tellement que je suis prête à tout pour avoir un enfant de toi. Je suis persuadée que j'ai eu raison de venir ici. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?